Bonjour, je me présente, je me nomme Maud Laverdière et je travaille à la bijouterie roi à Montmagny. Nous, on a vraiment toutes sortes de bijoux, autant des bijoux en argent comme ici. On a du bijou mode parce que bijouterie, nécessairement, on associe ça à des bijoux de grande valeur. Tandis que nous, on essaie d'avoir un choix diversifié. Comme là, on a des bijoux en acier inoxydable aussi qui sont vraiment abordables. C'est sûr qu'on a l'art, des bagues de fiançailles ou peu importe, des chaînes. On a vraiment toutes sortes, des montres justement. Quelqu'un qui se recherche une montre, on a du choix en masse. On est vraiment diversifié. Claude Roy, c'est vraiment lui le propriétaire. Justement, on a une boutique située dans le centre d'achat. Claude, lui, ici, vraiment, ça a été sa première boutique. Avant ça, c'était son frère Daniel qui a revendu à Claude. Ça, je pense que c'est-tu début 2000? En tout cas, ça, je ne suis pas vraiment certaine, certaine. Mais je sais qu'il a racheté la bijouterie à son frère Daniel. Fait que oui, on a deux bijouteries. Fait que les gens, s'ils ne viennent pas ici au centre-ville, peuvent aller au centre d'achat ou faire les deux endroits. Parce que des fois, les gens, ici, il y a des choses qu'ils n'ont pas le labo et vice versa. Parce qu'avant, je sais que c'était à son pas. C'est vraiment de famille, ça. Claude a repris ça. Il a aménagé ça à son bout. Parce que, tu sais, le décor, c'est comme égyptien. Fait qu'il avait fait un thème, puis c'est vraiment beau, là. Ouais, depuis 1966, que c'est souvent. C'est sûr qu'il ne faut pas que je mente là-dessus. Je trouve qu'il y a moins de passants sur la Saint-Thomas que sur la Saint-Jean-Baptiste. Des fois, les gens, bien, c'est surtout les stationnements. C'est moins pire l'été, tu sais, les gens marchent, tout ça. Mais quand ils arrivent l'hiver, puis là, on ne veut pas que ce n'est pas déneigé beaucoup. Donc là, les gens, quand ils voient qu'il n'y a même pas d'endroit ou qu'il faut qu'ils, comment dire, débarquent dans un tas de neige, bien là, c'est moins agréable. Fait que là, des fois, ils vont être plus tentés d'aller au centre d'achat. C'est sûr qu'il y a un grand stationnement. Malgré que, on a quand même notre clientèle ici au centre-ville, puis c'est vraiment un roulement différent. Parce que j'ai travaillé au centre d'achat, puis c'est pas la même clientèle. Les gens, des fois qu'ils passent, tiens, on va arrêter. Ils rentrent ou ils coupent dans les bijouteries. Fait qu'on voit plus de monde. Mais tandis qu'ici, au centre-ville, si c'était pas des stationnements ou de l'emplacement, c'est sûr que des fois, je trouve qu'on aurait peut-être encore plus de clientèle qui se bloquent par rapport à ça un petit peu. J'adore, moi. Sérieusement, moi, je suis quelqu'un qui aime justement marcher, promener ici dans le centre-ville à Montmagny. Je trouve que ça a beaucoup évolué aussi, comparativement, à des nouvelles boutiques, tout ça. Puis moi, j'aime bien ça. Il y a des gens qui se plaignaient la petite côte, admettons, qu'ils avaient mis, mais je trouve que ça ralentit justement le trafic. Parce qu'avant, les gens passaient, puis on venait pour traverser, puis ça s'en occupait. Les piétons, ils s'en occupaient pas vraiment. Mais moi, j'adore ça. J'ai toujours remis sur le centre-ville. C'est pas pour rien aussi. J'étais au centre d'achat, mais je le dis tout le temps aux filles. Oui, peut-être que ça bouge plus au niveau clientèle, mais ici, c'est un autre aspect. J'aime ça. On voit toute la clarté de dehors. Les gens passent. J'adore. Je vous invite à venir à la bijouterie Roi Montmagny. Des bijoux, il y en a vraiment pour tous les goûts. N'ayez pas peur d'entrer. Nous, on va vous accueillir. Peu importe ce que vous cherchez, souvent, on va chercher pour le trouver. Quelque chose à votre goût, puis pour tous les budgets aussi. Il ne faut pas nécessairement associer bijouterie, comme je disais tantôt, à l'argent. Ça va coûter cher en sortant. N'ayez pas peur d'entrer et venez faire votre tour. Au 124-8-Saint-Omoire Montmagny. Sous-titrage Société Radio-Canada